Bonjour à tous, la CEF reçue au ministère de la Santé sur la fin de vie, le pape Emile Jeune signe le pacte d'assises et la soirée des influenceurs catho, c'est dansique et ça commence maintenant. Ce lundi matin, la conférence des évêques de France a été reçue au ministère de la Santé. Mgr Pierre Dornelas, responsable du groupe bioéthique de la CEF, Mgr Vincent Jordi, vice-président de la CEF et le père Hugues de Wallemont, secrétaire général de la CEF, ont rencontré Agnès Firmin-Lebaudot. Depuis mercredi 21 septembre, la ministre déléguée chargée des professions de santé reçoit les responsables des cultes sur le sujet de la fin de vie, alors que le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis positif concernant le suicide assisté le 13 septembre dernier et qu'une convention citoyenne doit être lancée prochainement. Les représentants de la CEF lui ont adressé deux messages, l'un sur la question de l'opportunité de cette loi alors qu'il n'y a pas eu encore d'évaluation de la loi Cles-Leonetti de 2016, notamment en matière de soins palliatifs, et l'autre sur l'importance d'un véritable débat pour la convention citoyenne. Ce qui est en jeu concernant cette loi, c'est que nous ayons une vraie réflexion sur la fin de vie, que les choses ne soient pas, comme on dit, de manière un peu lapidaire, pliées d'avance, puisqu'on a entendu quand même déjà certaines voix s'exprimer. En particulier, nous avons posé la question du CESE concernant ce projet de loi, puisque cette réflexion va être portée par cette instance qui a elle-même déjà dit qu'elle était plutôt favorable. Samedi, le conseil permanent de la CEF a publié une déclaration plaidant pour l'aide active à vivre et invitant à promouvoir une authentique fraternité avec une priorité, faire disparaître les déserts palliatifs. Nous, jeunes économistes, managers, créateurs de changements, appelés ici à Assise de un peu partout du monde, nous nous engageons maintenant, personnellement et tous ensemble, à dépenser notre vie afin que l'économie d'aujourd'hui et de demain devienne une économie de l'Évangile. C'était le moment fort de la rencontre de l'économie de François, ce samedi 24 septembre à Assise. Le pape François a signé un pacte avec les jeunes économistes et entrepreneurs présents, dans lequel ils s'engagent à dédier leur vie à une nouvelle économie, avec dix points comme œuvrer à une économie de paix et non de guerre, une économie au service de la personne humaine, de la famille et de la vie, une économie où le soin remplace le rejet et l'indifférence, ou encore une économie qui ne laisse personne de côté. Avant de signer le pacte, le pape a invité les jeunes à mettre le bazar pour transformer une économie qui tue en économie de la vie. Ce dimanche 25 septembre, c'était la rentrée de la pastorale des étudiants et jeunes pros du diocèse de Lyon, lancée à l'occasion du festival Open Church. Durant la messe à la cathédrale Saint-Jean, l'archevêque de Lyon, Mgr de Germay, a invité officiellement les jeunes à participer au JMJ 2023, qui auront lieu à Lisbonne du 24 juillet au 8 août prochain. A la fin de la messe, ils ont distribué un crédentiel à chaque jeune pour symboliser l'ouverture du pèlerinage vers l'été prochain. Après la messe, une cinquantaine de groupes de jeunes ont tenu des stands sur le parvis de la cathédrale. L'un des objectifs du diocèse de Lyon est de permettre à des jeunes de diocèse jumelés avec Lyon de participer à cet événement. Mossoul en Irak, Antélias au Liban et Koupella au Burkina Faso. A coup de posts Instagram ou de vidéos TikTok, ils parlent de leur amour pour Jésus sur Internet. Ils s'appellent Frères Paul-Adrien, Kato Glad, NDML, La Post-Kato ou encore Sœur Albertine. Une cinquantaine d'influenceurs kato, des youtubeurs, instagrammeurs et tiktokers se sont rassemblés vendredi au siège de la CEF. Une première en France pour ces prêtres consacrés et laïcs qui évangélisent des centaines de milliers d'internautes via les réseaux sociaux grâce à leur téléphone ou leur caméra. Ce premier rassemblement a permis à ces missionnaires du web de se rencontrer et de mettre en lumière leur ministère d'évangélisation. Il y a plein de lieux pour prêcher, pour faire l'évangile. Il y a la paroisse, il y a l'évangélisation de rue, il y a le travail, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Frère Paul-Adrien, organisateur de l'événement aux 100 000 abonnés sur Youtube, compte bien renouveler l'expérience pour renforcer l'unité entre influenceurs catholiques. Le cardinal Zen est à nouveau devant la justice. Depuis ce lundi 26 septembre, l'archevêque émérite de Hong Kong est jugé aux côtés de cinq autres partisans de la démocratie. Prévu initialement le 19 septembre 2022, le procès a débuté avec une semaine de retard. Le cardinal est accusé d'avoir administré un fonds de secours destiné à payer les frais de justice des manifestants pro-démocratie. Le cardinal Zen avait été arrêté le 11 mai dernier en application de la nouvelle loi sur la sécurité nationale mise en place par la Chine en 2020. Si le cardinal Zen et ses co-accusés sont reconnus coupables, ils risquent une amende mais pas de peine de prison. Tous plaident non coupables. Depuis l'intensification du contrôle de Pékin, la population de Hong Kong n'a pour le moment pas subi d'atteinte à la liberté religieuse. Également dans l'actualité ce week-end, à Marseille, le cardinal Aveline célébrait ce dimanche une messe d'action de grâce pour son cardinalat. À la cathédrale de la Major de Marseille, l'archevêque de Marseille a pris un engagement. Avec vous, je rends grâce à Dieu pour le don de son appel. Avec vous et devant vous, je m'engage à faire de mon mieux avec la grâce de Dieu et le soutien de mes frères pour que notre Église soit solide dans sa foi, généreuse dans son espérance et inventive dans sa charité. Et à Dijon, le nonce apostolique a imposé ce dimanche le pallium à Mgr Antoine Herroir lors de la messe en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Un signe de communion avec le pape. Et on termine par une image forte place Saint-Pierre à Rome ce vendredi 23 septembre. La photo géante de Valéria, jeune réfugiée ukrainienne de 5 ans, a été exposée par l'artiste français J.R., célèbre pour ses collages monumentaux, avant d'être ensuite dépliée devant l'ambassade de France à Rome. Une manière d'appeler à la paix en Ukraine pour l'artiste qui diffuse ce portrait dans toute l'Europe depuis que le photographe ukrainien Artem Yurchenko lui a envoyé la photo de la petite fille fuyant son pays avec sa mère.